Square Enix, voilà, et surtout, c'est un français, Coco Rico est un français. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, on va parler d'Agnes Philosophie aujourd'hui. Agnes Philosophie, c'est le nouveau motor graphic de Square Enix, c'est le futur du jeu vidéo. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire quelle est ta fonction au sein de Square Enix rapidement, voire que tu es le directeur des technologies mondes, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, parce que je passe mon temps intégralement à l'étranger, entre le Japon, les Etats-Unis, etc. J'ai très peu l'occasion de parler en français et d'être en France, donc c'est un véritable plaisir non seulement de rejoindre la Mecque du jeu vidéo ici à Paris, mais de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir interagir avec vous aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, Square Enix essaie de définir le rêve d'aujourd'hui, le rêve de demain à travers nos produits. On essaie de délivrer des expériences inoubliables pour nos joueurs, et évidemment, pour faire cela, nos équipes ont besoin de technologie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Des femmes, on a des femmes qui veulent nous rejoindre. Alors, mon rôle, évidemment, c'est de m'occuper de la technologie, mais je ne suis pas tout seul, puisque je travaille avec énormément de programmeurs dans tous les studios pour créer nos technologies d'aujourd'hui, nos technologies de demain et nos moteurs. Alors, la technologie, on l'a fait un petit peu partout. On la développe dans des studios comme Ayo & Gratit, qui travaille sur une vraie solution pour vous le donner avant la fin de l'année. Ils font un moteur qui s'appelle Glacier 2, qui est utilisé par 4 projets, je vous le dis en interne. On a un moteur aussi pour Devsex, auquel vous avez peut-être joué, et Final Fantasy, qui s'appelle Crystal Tools, pour Tomb Raider, et pour tous ces projets-là, on a développé pas mal de technologies en interne, qu'on utilise couramment aujourd'hui. Ceci dit, nous travaillons aussi sur les technologies de demain, nous travaillons sur les moteurs de demain, sur la nouvelle génération de nos jeux vidéo, et c'est pour cela qu'on a démarré un projet qui s'appelle Luminous Studio. Et lorsqu'on a démarré Luminous, on s'est demandé en fait quelle était la direction que vous venez prendre, dans quelle direction s'en va-t-on au niveau du rang de graphique, au niveau de l'animation des personnages, au niveau des environnements que l'on a envie de créer, et de toutes les trames animatives de nos jeux vidéo. Et donc, une équipe, dirigée par Yoshibisa Hashimoto, à Tokyo, et Rémi Kiyaku, un autre français, de Corico, ont travaillé d'un hache-pied sur une démo qu'on appelle Agris Philosophie, et qui essaie de vous donner une idée de ce que va être le futur de nos rendues graphiques, de l'intégration de nos personnages, des trames narratifs, et le futur de ce à quoi vous pourrez jouer aussi. Donc, sans plus tarder, je propose que vous montre Agris Philosophie, qui est une démo temps réelle, donc comme le jeu vidéo, plusieurs images calculées par Sauron, qui permet donc l'interactive DVD joueur, nous allons regarder ça, et nous en parlerons après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 d'interagir à l'intérieur de ces jeux-là. Contrairement au cinéma qui, lui, comme ce n'est pas interactif, a la possibilité de faire un rendu pour une image d'à peu près 30 minutes. Donc nous sommes obligés vraiment d'utiliser des techniques de pointe, des techniques qui sont très spécifiques aux jeux vidéo. Et quand je parle de technologie de pointe, je veux bien sûr parler de choses comme de la décellation en temps réel, ou de la déformation de vêtements en temps réel, ou même des systèmes d'éclairage qu'on appelle Global Illumination, etc. et qui permettent de réellement bien intégrer les personnages et les environnements ensemble. Alors, évidemment, maintenant que vous avez vu un peu l'envers du décor, vous regarderez peut-être avec une philosophie avec un œil différent. Et peut-être qu'avant de vous le montrer, je peux peut-être répondre à quelques questions. Alors, on a regardé un petit peu les questions que les gens se posent aujourd'hui autour de la technologie et des jeux vidéo. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus qu'on présente des jeux vidéo, on parle toujours d'un moteur, on parle d'un moteur graphique. Est-ce que c'est quelque chose qui est très cher à faire ? Est-ce que c'est vraiment très important qu'on développe un jeu vidéo en moteur graphique ? C'est extrêmement important. C'est tellement important que ces moteurs, on leur donne des noms tellement on les aime. Je vais parler de Glacier 2 pour Echman, CDC pour Deus Ex, Tomb Raider et Crystal Tools traditionnellement pour les jeux fan et fantasy. Donc, nous leur donnons des noms. Ce sont des années d'investissement avec des équipes assez importantes. Pas forcément pour réaliser une démo comme ça, puisqu'on a besoin de beaucoup moins de personnes à partir du moment où on a la technologie qui est déjà là. Mais pour créer un moteur de jeux vidéo avec les outils dont on a besoin, le rendu, l'animation, l'intelligence artificielle, la physique, toute la gestion pour créer des niveaux de jeux qui soient quand même assez larges et dans lesquels les joueurs puissent interagir avec beaucoup de flexibilité, mais en effet ça prend beaucoup de temps. Alors, on parle aussi beaucoup du coût de développement des jeux qui est explosé. Les jeux sont de plus en plus chers à faire. Est-ce que justement pour une société comme Square Enix, c'est important d'avoir son propre moteur de jeu et d'avoir un moteur de jeu comme ça sur plus ? C'est très important à plusieurs points de vue. Le premier, c'est qu'à partir du moment où nous créons nous-mêmes d'un moteur de jeux vidéo, nous le faisons pour les personnes qui travaillent chez nous. Donc ça nous permet de travailler de manière très très rapprochée avec les équipes de jeu, car en effet quand on fait un jeu de Final Fantasy, c'est pas tout à fait pareil que Hitman, c'est pas tout à fait pareil que Tomb Raider, c'est même extrêmement différent. Et donc les besoins eux aussi sont différents. Donc ça nous permet en fait d'éviter de faire du prêt-à-porter mais plus de la haute couture par rapport à nos équipes. Et le deuxième aspect, c'est évidemment qu'on est un petit peu plus en contrôle de notre futur et de nos destinées. Et comme vous le voyez, nous nous préparons généralement assez longtemps à l'avance pour des expériences que vous pourrez vivre dans le futur et ça demande pas mal de travail en avant. Et développer ses propres technologies à l'interne nous permet en fait de démarrer quand on en a envie et quand on en a besoin. Comme par exemple Tetsuya Nomura, le grand designer de Square Enix, a besoin d'une jeune fille qui a des longs cheveux, une jupe un peu épaisse qui n'a pas forcément bloqué encore normalement. Ça vous le faites sur mesure. Vous pouvez lui faire des cheveux, une jupe parfaite comme il veut. Exactement. C'est-à-dire que pour les technologies de base, on peut très bien reprendre certaines techniques et puis même reprendre certains produits qui existent pour les développeurs de jeux vidéo. Par contre, dès qu'on va devoir mettre en place des technologies qui sont vraiment très spécifiques et qui n'ont encore jamais été réalisées dans le passé, et bien comme nous avons des équipes en place au Japon et dans notre studio qui sont justement spécialisées là-dedans, ça nous permet de donner une grande marche de manœuvre et une grande liberté à nos créatifs. Alors, j'ai une dernière question parce que c'est quand même magnifique, c'est super puissant. Sur quelle machine ça tourne ça aujourd'hui ? C'est pas sur un PC qu'on achète à Carrefour ? Si, alors ça tourne sur un PC que vous pouvez trouver dans le commerce. On essaie pas de tricher avec nous-mêmes. D'accord ? Ce serait un petit peu dommage de se mettre des ambitions à un niveau qui ne nous permettent pas de délivrer ce genre d'expérience. Donc, on est toujours réaliste avec ce que l'on essaie de faire. Et donc, on ne peut pas donner les marques parce qu'il y a des choses qui sont un peu confidentielles là-dedans, mais vous pouvez trouver ce genre de configuration dans le commerce, oui. D'accord. Donc, le futur c'est demain avec Disco. Le futur c'est demain, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Julien. J'espère que ça vous aura intéressé de voir un petit peu comment travaille Square Enix sur ses moteurs graphiques. Je pense beaucoup l'applaudir parce qu'il est revenu exprès de vous.